Quand on parle de l'adoration, certains pensent directement au chant. L'adoration, est-ce réellement une question de chant? Le fait de chanter est-il synonyme d'adorer? Est-ce parce que le chant que je chante a des mots comme Jésus, Amen, Gloire, etc.? Est-ce ça qui veut dire que je suis en train d'adorer Dieu? Je veux vous dire que l'adoration n'est pas un simple chant, c'est plus qu'un chant. Les mots grecs et hébreux que nous aurons à utiliser, ces mots-là que nous aurons à considérer, nous aideront à mieux comprendre cela. Mais aujourd'hui, considérons ce chapitre des Saintes Écritures, là où on a trouvé le mot adorer pour la première fois. Genèse, chapitre 22 Je vous conseille de lire tout le chapitre et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et là, vous trouverez le mot adorer pour la première fois dans le verset 5. Lisez tout le chapitre et dans le verset 5, vous allez trouver le mot adorer. Et c'est pour la première fois que ce mot se trouve noir sur blanc à travers les Saintes Écritures. Le verset 5 de ce chapitre nous dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Abraham utilisa le mot adorer. Lisez tout le chapitre et vous n'allez pas trouver un seul instant qu'Abaram chanta un cantique. Ou il élevalait, mais… Ou peut-être il dansa autre chose. Ces choses que nous venons de mentionner ne sont pas du tout mauvaises. Mais ces choses-là ne sont que des expressions d'adoration. Mais pas l'adoration en elle. Pas l'adoration en réalité. Je le répète, ces choses ne sont que des expressions, des expressions d'adoration. Mais pas l'adoration à proprement parler. Par exemple, le rire. Le rire ne veut pas directement dire la joie. Mais le rire peut être une expression de joie. Pas parce qu'une personne est en train de rire qu'on peut dire que cette personne-là est dans la joie. Ce rire-là peut être une expression de joie. Tout comme ça peut ne pas l'être. Cette joie a été déjà interne. Maintenant, elle se manifeste par le rire. Donc, le chant n'est pas l'adoration. Mais il peut exprimer l'adoration. Ce chapitre nous enseigne beaucoup de choses sur l'adoration. L'une d'entre elles, c'est que l'adoration est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Dans ce chapitre, Genèse chapitre 22, Abraham a reçu un ordre. Il a reçu une parole de Dieu. Et il prit la route pour aller exécuter cet ordre. Mais nous voyons qu'il a utilisé le mot adorer. Adorer Dieu, c'est obéir à sa parole. Adorer Dieu, c'est obéir à sa parole. L'adoration est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. À très bientôt pour la suite. Demeurez béni. Adorateur Bertin d'Orville-Mar pour vous servir. Pour nous contacter via WhatsApp, utilisez le 509-33-56-93-92. 609-33-56-93-92. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada